Bonjour et bienvenue. Cette capsule abordera le sujet du tabac et de sa consommation en Polynésie. Le tabac est une plante aux multiples variétés cultivées dans différents pays. En Polynésie, on le trouve sous différentes formes, notamment sous forme de tabac à rouler, de cigarettes manufacturées de cigario de cigares. Le tabac contient 4000 substances plus ou moins toxiques pour la santé dont les goudrons qui se déposent sur les poumons et qui gênent la respiration, l'ammoniaque ajouté pour augmenter l'effet de la nicotine. La nicotine qui vient agir sur le cerveau de la personne qui fume, le poussant à consommer de plus en plus de tabac, le rendant ainsi addict ou dépendant. Le monoxyde de carbone, gaz présent dans la fumée du tabac, est toxique pour la personne qui fume et son entourage. Le monoxyde de carbone a pour effet de prendre la place de l'oxygène, vital au fonctionnement de notre corps. En Polynésie, en 2023, on estime à 90 000 le nombre de fumeurs. Ce chiffre tend à baisser, aidé notamment par les campagnes de santé publique. Par exemple, l'augmentation progressive du prix du tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la mise en place de consultations gratuites d'aide à l'arrêt du tabac, aide les fumeurs à remettre en question leur consommation et engager le changement. La cigarette électronique, jetable ou non, semble de plus en plus utilisé localement. Les produits, aux normes AFNOR, Agence Française des Normes ou CE, Communauté Européenne, restent les produits les moins toxiques pour la santé. Au final, s'informer et remettre en question sa consommation de tabac, c'est déjà commencer à prendre soin de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada